Salut les amis, la vidéo que vous allez voir maintenant se compose de trois parties. Donc tu as le Parti Com, le Parti Intervue au Président et ainsi de suite, et les construits. Donc bon visionnage, faites-vous plaisir. Salut les amis, là c'est Jacques Lachou, Nita Sharapotsen, en Alsacien, pour le 4e, 4e anniversaire du débarquement, de la libération et tout ça, et ils ont exposé plein de véhicules militaires, des comédiens qui sont avions militaires et tout, mais vraiment des véhicules d'époque, c'est quelque chose d'incroyable, je vais essayer de vous montrer tout ça un peu là, voilà, c'est compliqué parce que ça a beaucoup de monde, et je vais essayer de vous le montrer. Alors John, alors, il y a beaucoup 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 de véhicules, là je vais pas attention, il y a des enfants qui se promènent, et je pense vraiment que le graal du truc, c'est le canon, voilà, c'est le canon anti-aérien, voilà, il y a que ça a eu à l'époque, ils comprennent des avions, c'est impressionnant, mais impressionnant, t'imagines même pas, tout ça, de la chance aujourd'hui, ne pleut pas, dans la guerre à Ayelanta, donc on a l'état, je vais rappeler, c'est pour ceux qui cherchent, et quand on voit le bataille, tu dis c'est dingue, il y a plein de véhicules militaires, également, j'ai entendu, à la langue, il y a beaucoup beaucoup d'Américains qui se promènent, voilà, voilà, je vais vous montrer ça, vite fait, il y a marqué beaucoup USA, donc voilà, c'est pour ça, je pense aussi, comme vous pouvez le voir, les jeeps à l'intérieur, c'est vraiment rudimentaire, les sièges sont durs, et il n'y a pas grand chose, il y a le congrivel, donc 9v de vitesse, il faut à main, mode 4x4 je pense, je ne sais pas trop, c'est vraiment rudimentaire, et léger, il faut que ça se dépasse vite, on a la lanterne pour la CB, enfin, c'était plus de la radio à l'époque, je vais te raconter n'importe quoi, bref, c'est vraiment chouette, vraiment chouette, je vois, c'est déjà Marc de Klaus qui m'a dit de venir, voilà, on a même des temps dans l'Aquahouf, bon donc pas ceux-là, mais je vais essayer de vous montrer ça à peu près, ah, la véhicule qui a beaucoup de succès, c'est le bleu, voilà, tout ce qui est bleu, le bleu clair, ou gris, gris-bleu plutôt, voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous voyez, donc ça c'est une vidéo, c'est pas pour vous, c'est juste pour moi, c'est pour le plaisir, voilà, comme ça, t'as la paix, t'as la hache, t'as tout ce qu'il faut, quoi, c'est vraiment rudimentaire, et la couleur ça change, ouais, c'est plus le vert, alors, après je vais vous montrer les armes et tout, c'est agréable, pour la chaîne vidéo, voilà, pas trop de séances de coupes, on va faire simple, c'est facile, la petite sirène que tu tournes, alors c'est, je te garantis, on l'entend bien, bon je vais pas laisser, parce qu'il y a trop de gens, bien sûr, donc je véhicule de la Croix-Rouge, je salue tous mes amis de la Croix-Rouge, là, on a un blessé, alors je fais pas mal de photos, parce que c'est vraiment intéressant de garder ça en souvenir, il y a tout le kit médical, il faut soigner, voilà, c'est là, on tourne le soigné, quoi, on a le fameux camion, transport des blessés, c'est chouette, et en face, alors, même sur les 30, ils ont même pas constitué les musiques d'antan, donc, normalement, là-dessus, j'aurais pas me tapé le droit d'hôteur sur les d'antan, voilà, ça, là, bon, bien sûr, il faut éviter de toucher, alors, je suppose que toutes les armes sont désarmées, justement, pour éviter les accidents, quoi, parce que, regarde, là, comme les cartouches, moi, je pense que c'est des fosses, je suis pas sûr, incroyable, voilà, je peux pas avoir le droit d'hôteur, là-dessus, hein, non, moi pas, c'est un peu de messe des officiers, on va dire, voilà, 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 les amis, voilà, donc, si jamais je coupe tout, c'est pour éviter qu'il y a certaines personnes qui se promènent dans la vidéo, parce que, voilà, j'aime pas trop filmer sans qu'ils soient d'accord, toi, donc, ça, c'est vraiment toutes les pièces, on va dire, de rechange pour, pour éparer les camions, les jeeps, les verniers, hein, donc, il y a des pistons, il y a un peu tout, quoi, hein, voilà, voilà, avec les jeeps et tout, alors, ce sera, voilà, c'est un petit reportage, hein, mais, euh, faut vous montrer tout ça, et ça se passe tous les ans, en Ida, en Ida, en Ida, en Ida, en Ida, comme vous dit, chez vous, alors, j'aime bien les Français de l'intention, ils disent, mal-être, en Ida, 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 on voit plein de vidéos sur internet, ils m'aillent les livres, et j'aillent les livres, et les mots des springs, d' Et bien sûr, comme les billets, les restaurations, et tout, voilà. Ensuite, on est un centre culturel et le espace sportif en Ida, je fais ça, C'est simple à trouver, à trouver, c'est un des quarts qui ne se rendent pas à l'heure. Tu as dit, tu as dit, tu as dit le président du groupe de la fereine. Oui, exactement. Tu as dit le français, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit ? Je connais, j'ai dit, tu as dit, je parle français. Oui, tu as dit, 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 tu as dit ou dit, tu as dit. Oui, alors on va faire en français. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Néderschauffer-Zam, Néderschauffer-Zam pour les Français que tu as dit ? parce que c'est toi le bon voilà 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 je suis alors on me déroule mais c'est beau pour faire de patrick voilà voilà je sais pas que vous voulez alors ce qui se passe ici moi je laisserai la parole à gilles parce que j'ai il est d'ici les locales il est local il est originaire d'ici toi tu n'es pas d'ici dans moi je suis de davendorf alors on a organisé l'exposition aujourd'hui sur la libération de l'alsace donc l'alsace du nord plus particulièrement mais surtout les trois villages valet n'aim bat sendorf nider c'est quoi ça m donc on a du matériel on a des mannequins on a des véhicules on a des pièces de vitrine on a aussi du texte avec des panneaux explicatifs on présente la libération qui s'est passé de novembre à décembre dans le coin et la libération de l'alsace était de novembre à mars de mars 45 donc fin mars 45 l'alsace est définitivement libéré pour découvrir tout ça vous pouvez venir à la base et à l'époque les villages ont évacué pendant la guerre et il y avait beaucoup qui étaient dans les camps et tout parce que mon père j'en ai parlé dans un article martiflache aussi qu'on est qu'un dans martiflache et est-ce que l'idée d'achat vous semble que vous avez connu un peu la même histoire évacuation machin pendant l'ancien talent en 30 39 il y a eu l'évacuation de toute la bande alsacienne tous tous les villages qui étaient après la ligne imaginaux n'a tout évacué au cas où c'est que c'est après au niveau de l'annexion par l'allemand nazi après les locaux sont revenus les villageois sont revenus et donc là nidaire n'a pas été vraiment évacué par contre quelques jours avant l'arrivée ont été au niveau de brumat moment même les américains les allemands ont senti qu'ils allaient venir et ont demandé une petite évacuation nous ont demandé aux gens qui étaient volontaires de quitter le village et d'aller vers vers le rhin je trouve ça magnifique pour moi de quel âge tu as 27 27 je trouve ça magnifique qu'un jeune de 27 ans soit tellement carré dans l'histoire il fait presque plus de 15 ans que je fais ça donc oui mais tu as passionné que les jeunes c'est un peu ce qu'on a une autre histoire de chez nous les ardecin parce que nous on a vraiment vécu le pire on va dire d'un côté tu avais ceux qui étaient incorporés chez les français et l'autre côté chez les allemands et tu n'avais pas de choix et souvent dans les familles c'était comme ça un frère chez le français le chez l'armée c'est je pense à ma belle-mère que ce frère il a dû aller sur le front en russie il est tombé là-bas les autres étaient en france et ainsi de suite et c'était malgré nous on n'avait pas de choix et l'exposition j'ai entendu dire que ce sera toute la semaine ça commence aujourd'hui ça a été inauguré là à 12h30 et ce sera de ce dimanche jusqu'au dimanche 22 ouvert tous les jours de 14h à 18h donc il y aura des membres d'associations tous les jours et juste pour préciser on aura les écoles en fait ça c'est bien l'association nous on aime bien transmettre on est donc c'est pour ça on avait un petit peu alors c'était pas une une requête qu'on pouvait ouvrir toute une semaine pour justement pour les écoles pour les et le but c'était le but pour les jeunes les moins jeunes et puis voilà et dans tous les cas il ya les jeunes donc les écoles des environs qui viendront déjà un créneau et qui mardi matin il me semble enfin c'est tous les les écoles qui viennent des trois villages on va la naïn bâti nord-nidère mais aussi l'interseuse oui il ya un peu trop d'autres pensées parce que c'est vrai sûrement grâce à le philomètre assez juste à côté moi c'est super genre comme c'est une minute je veux pas que le vote ne veux pas que le vote voilà m'être voulu en sont plus à moi j'ai l'habitude de dommer quand je me reprends dans j'ai un problème d'un peu moi tout ça j'aime mes france pour la fin je dis moi ce que ça veut dire pour tout le monde et je salue tout le monde il salue tout le monde à l'adversaire et je m'en occupe on salue il somme il somme et j'aime je me dis ils ne connaissent pas mes vidéos c'est vrai pour l'équipe de m'acheter mais c'est fait sur le voilà et voilà je veux dire les expositions dans la salle je peux pas vous montrer à trop de personnes donc j'ai fait quelques photos voilà je crois que des personnes qui n'ont pas envie d'être ils sont là à quoi les bosser c'était utile parce que tu avais sauvé tous les uns string merci les amis la vidéo n'est pas encore fini alors là je suis tombé sur un truc exceptionnel qu'on avait comme acheté jeunes ce sont les conscrits alors moi je me rappelle une époque les conscrits ils étaient toujours tous habillants blancs avec les chapeaux des fleurs des plumes on l'avait tout ça et ça c'est maintenant les conscrits modernes je savais pas qu'on est à chambon ça mais il est à chambon ça qu'ils ont encore les conscrits alors j'ai un mec qui se présente aujourd'hui je le connais le polis tom du coup je suis le président bas des conscrits linéa chez volsaïm et on a relancé ça l'année dernière et attend la jeune femme aussi moi c'est qu'un petit fan je suis secrétaire des conscrits moi c'est père louis et je suis le vice-président et que nous sommes un youtubeur qui fait du bex le gabriel et corentin moi c'est eux qui est je viens d'arriver dans les conscrits c'est ma première sortie et ça me plaît vraiment d'avoir l'esprit d'équipe et tout ça c'est génial alors j'ai quand même posé une question globale est ce que vous savez à l'époque pourquoi on avait les conscrits parce que maintenant voilà mais c'est sa date pourquoi ils avaient les conscrits pourquoi ils fêtent ça étant donné un week-end domestique à la fois parce qu'à l'époque ils partaient du coup à la guerre à l'époque de napoléon et le week-end où ils étaient appelés pour pour aller à la guerre ben ils profitaient un dernier week-end tous ensemble avant de partir à la guerre et après la guerre la tradition va rester dans certains petits villages comme chez moi et pourquoi on faisait ça également c'était parce qu'il y avait encore à l'époque le service militaire exactement c'est pour ça on faisait un grand fait de la chouille tout bon à l'époque c'était souvent beurre et machin et tout mais maintenant les conscrits une autre utilité maintenant en ce moment là vous faites carrément autre chose pour dire service à la personne moi et tout ça c'est ça explique un peu mieux rapport au président c'est un peu ce qu'on essaye de faire c'est qu'on partira pas la guerre ça c'est sûr heureusement qu'on a plus chez nous heureusement on évite la guerre c'est sale et on a essayé de garder cet esprit en fait de quand même soutenir le village et du coup on a fait des actions comme les personnes qui pouvaient plus enlever les feuilles chez eux on l'a fait pour eux et on fait sur deux choses on a fait des fêtes on fait les tombeaux là on fait un peu ce genre de choses pour rassembler les gens et là dans deux semaines année derrière mesty et on va on va faire un stand sur deux trois jours on est en train de voir pour rassembler en fait le village c'est un peu ce qu'on a envie de faire en gros vous faites une sorte de service civique voilà c'est un peu ça ouais ça va plus gens qu'on peut bien passer il faut bien se mettre à la tête des amis c'est pas les conscrits à 30 ou 40 ans ceux de mon âge qui était là à l'époque voilà puis les 51 on va dire entre 50 et 60 c'est plus pareil quoi mais c'est vraiment sympa ce que vous faites les jeunes là je trouve ça vraiment chouette c'est juste pour vous montrer vite fait filmer garder une petite trace qui se passe à l'île à charles salles donc aujourd'hui on est le 15 septembre le 15 septembre 2004 il est trop fort il est trop fort il fera bisous ta maman alors j'ai remanger une phrase de fin je vais faire voir à l'intérieur je salue il faut garder un peu les traditions et tu regardes un petit peu un petit peu de l'autre galèque dans les trucs parce que les jeunes ils appartiennent moins à moins et j'ai même toujours une phrase quand je dis je salue tout le monde avant je dis tu portes ou bien moi au skirt et après je dis salut à tous et salut à tous ça se dit comment on a dans ça salut à tous et c'est ça que j'aime et tout ça voilà 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 voilà